bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du scorpion signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui rappelez vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous je vous encourage à le laisser passer à ne pas vous attarder j'en profite pour vous remercier aussi pour les abonnements pour tous ceux et celles qui se sont abonnés j'apprécie et pour les autres je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça me fait plaisir quand je vois le nombre d'abonnés augmenter ça m'encourage scorpion signe d'eau le serpent qu'est ce qu'on a à nous dire aujourd'hui le serpent qu'est ce que vous dit le serpent le serpent qui a la langue fourchue ruse détour mensonge qu'est ce qu'on nous dit aujourd'hui pour le signe du scorpion qu'est ce qui se passe dans scorpion peur peur le serpent qui sème la peur peur du serpent oui je pense que le serpent est présent en tout cas en énergie je le ressens aujourd'hui le serpent qui s'en vient soyez vigilant regardez où vous mettez les pieds vigilant vigilante si vous ressentez de la peur soyez à l'écoute peut-être qu'elle a une raison de se présenter la peur scorpion et la carte de l'ombre qu'est ce qui se passe aujourd'hui voulez vous bien me le dire l'ombre déformation de la réalité jeu d'illusion peur angoisse scorpion la carte de l'ombre la carte de l'ombre oui me parle de jeu d'illusion de mensonge on pressent quelque chose peur angoisse cauchemar cette carte m'encourage à faire face à la réalité faire face à la musique il y a quelque chose qui se joue dans l'ombre scorpion revenons qu'est ce qui est présent scorpion focus fondation solide changement financier le plan financier qu'on me présente scorpion réalisation des souhaits peur de se tromper et la carte prospérité matérielle et spirituelle ok continuons d'explorer est-ce qu'on a peur de notre ombre est-ce que la peur a sa raison d'être là c'est vous qui êtes le mieux placé pour me le dire si c'est un serpent de plastique là un jouet d'enfant bien on a pas de raison d'avoir peur on se fait des idées là à vous de voir est-ce que le serpent est bel et bien réel parce qu'avec la carte de l'ombre on peut aussi se créer des scénarios des scénarios de peur je vais déposer une carte sur l'ombre scorpion la chance une opportunité un coup de chance prendre une chance une occasion de créer quelque chose de nouveau la carte de l'ombre est une carte qui fait appel à mon inspiration mon imagination je peux créer c'est la carte qui me parle aussi de l'énergie artistique la création j'exprime mes émotions à travers un moyen à travers l'art on peut me parler aussi de l'art divinatoire les arts j'exprime mes émotions hasard jeu de hasard tenter sa chance le faire à cheval gagner quelque chose qu'est-ce qu'on veut me dire ici je vais explorer la carte je vais explorer la carte du serpent et la peur scorpion scorpion l'enchaîné qui se présente la peur qui m'empêche d'agir l'enchaîné le prisonnier la prisonnière être attaché est-ce qu'on subit ici est-ce qu'on nous maintient sous la peur avec le serpent on peut se poser la question là l'enchaîné qui est là avec le serpent avec le serpent on dirait qu'on est en otage et le serpent s'en vient peur, peur de mourir le venin scorpion peur ombre qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec l'ombre je vais déposer une autre carte la peur nous empêche d'agir on a les mains liées attendez un peu je vais explorer encore la zone ici c'est comme si on nous maintenait sous la peur scorpion on ne peut pas agir on ne peut rien faire c'est angoissant ici qu'est-ce qu'on veut nous dire bon je vais explorer ici la zone scorpion c'est soit une personne du passé qui revient qui revient vous visiter ou une situation ici qui se répète qui réveille des anciennes mémoires c'est peut-être une personne ici qui a peur qui revient vous visiter qui se sent victime d'une situation victime de ruse qui a peur qui vient vous visiter ou est-ce vous ici soit qu'une personne du passé revient une personne qui se sent victime d'une situation qui a peur qui revient vous visiter la personne agit d'une façon détournée pour vous rejoindre ombre illusion quelque chose le compressant on ne voit pas clair on ne voit pas clair dans la situation je vais déposer une carte sur l'ombre j'ai l'impression d'avoir perdu fil on dirait qu'on nous présente une occasion comme si c'était un coup de chance avec la carte de l'ombre bien et celle-ci et celle-ci du prisonnier moi je serais à l'écoute on dirait une occasion à saisir mais étant donné que j'ai l'ombre je peux peut-être que c'était important ici d'être prudent prudente ici on a vu le serpent ici j'ai eu l'impression que ça pouvait aussi être une personne qui revient du passé qui vient jouer sur vos peurs c'est sa façon ici de manipuler de manipuler c'est le serpent la ruse de vous maintenir prisonnier prisonnière ou c'est une situation que l'on vit qui vient réveiller des anciennes peurs parce qu'on aurait pu être victime avec la carte de l'enchaîné d'une situation où il y a eu ruse manipulation mensonge jeu d'illusion un gain ici il y a quelque chose en lien avec je vais la clarifier celle-là et ici on nous présente aussi le plan financier comme si on me disait qu'on me présentait ma chance un coup de chance fondation solide sécurité financière changement financier réalise tes souhaits tu vas pouvoir réaliser tes souhaits prospérité t'auras plus à te soucier du plan matériel je te présente ta chance et à la fois on nous présente aussi on nous présente aussi l'ombre le mensonge c'est comme une occasion ici c'est peut-être une personne du passé qui revient souvenirs d'amour c'est soit une situation du passé qui revient qui nous rappelle quelque chose de déjà vécu un déjà vu ou bien c'est une personne tantôt j'ai dit une personne du passé qui peut revenir et qui a peur qui se sent maintenu ici qui a peur qui se sent victime qui se présente comme ça en tout cas mais attention parce qu'avec la carte de l'ombre hmmm est-ce que c'est une illusion oui j'ai tendance un peu à me méfier à cause du serpent et de la peur et de l'enchaîné bon attendez un peu le plan financier on nous propose un changement sur le plan financier j'ai l'impression qu'on nous propose un gain ici une carte de la prospérité sauf qu'il y a probablement ici hmmm il y a quelque chose dans l'ombre ici à vous de voir on va continuer d'explorer on va peut-être rencontrer une nouvelle histoire je vais vérifier la carte du hasard pour le signe du scorpion la zone ici ombre et hasard dans ce jeu aujourd'hui pour le scorpion ombre et hasard qu'est-ce qu'on veut me dire obstacles et défis bon ok est-ce qu'on va le faire le saut de la foi est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va prendre un risque est-ce qu'on va faire un pas est-ce qu'on va dire oui est-ce qu'on va dire oui à cette occasion le diable le diable le diable ici qui se présente le diable bien là le diable on connaît le diable là en plus on nous a monté le serpent la peur le serpent joue sur la peur le diable j'ai peur ici de franchir de faire le saut j'ai peur avec le diable le serpent on a commencé comme ça dans la peur on a commencé comme ça dans la peur avec le serpent mais le diable ici nous présente la peur il y a quelque chose de menaçant peut-être ici qu'on est en présence oui de mensonges et le diable est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut il peut être usé manipuler faire du chantage emprise l'enchaîner se sentir victime il y a quelque chose ici là à porter attention c'est important de savoir dans quoi on s'embarque c'est important de le savoir comme ça quand on fait le choix si on fait le choix de dire oui à la carte de l'ombre du diable et tout ça là si on fait le choix de dire ok j'accepte bien c'est important de selon moi là de savoir dans quoi on s'engage pour assumer notre choix si moi je choisis de jouer dans l'ombre bien c'est mon choix je peux dire oui comme je peux dire non mais c'est important de savoir dans quoi je m'embarque et les risques et les risques aussi associés à mon action si je ne veux pas me retrouver ici enchaîner là, me noter c'est important que je sache dans quoi je m'embarque est-ce que je veux dire oui est-ce que je veux dire non parce qu'ici j'ai comme l'impression qu'on nous présente une occasion de s'enrichir comme si on me disait regarde ta réalité financière va changer tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux bien là c'est important de savoir dans quoi je m'engage avec le diable comme ça bien j'assumerai ou en dessous du paquet la carte de la tromperie tromperie et envie coudonc tromperie et envie on peut être en contact avec une personne envieuse qui envie notre réalité jalousie, possessivité, c'est présent ici une personne qui ne se révèle pas ou qui ne révèle pas son jeu à vous de voir si vous voulez danser avec avec le diable l'important c'est de savoir dans quoi vous vous engagez si vous dites oui à cette occasion bien l'important c'est de savoir dans quoi vous vous engagez pour ne pas avoir des surprises déplaisantes pour être en mesure d'assumer le choix mais on a vu quand même le serpent, le diable la carte de l'ombre on dirait qu'il y a quelque chose de caché on cache un jeu à vous de le découvrir vous êtes bons pour ça les signes du scorpion vous êtes bons pour découvrir la vérité avant de vous engager dans quoi que ce soit fondation et réalisation donc c'est la carte d'un projet ici on nous parle de quoi s'allier, maison, fondation et réalisation réaliser quelque chose ensemble concrétiser quelque chose ensemble maison c'est la carte qui me parle de quoi on peut vouloir déménager on peut vouloir acheter une maison ensemble créer quelque chose, une famille, un groupe famille de sang ou non projet ensemble on va voir, continuons scorpion on peut avoir aussi des idées de mariage avec cette carte scorpion qu'est-ce qu'on veut nous dire aïe 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 aïe, le dragon le dragon ben en tout cas ici ce qu'on me présente avec le dragon le dragon représente en ce jeu l'adversité, hostilité, rancune, ressentiment le dragon agression, agression verbale il y a une énergie de violence ici ça ne fait pas l'affaire, il y a quelque chose ici le dragon qui crache son feu il y a quelque chose de désagréable ici mais c'est important de le voir attendez un peu je vais piger une carte dessus fondation et réalisation avec le dragon ressentiment ici rage patience patience, prends ton temps patience ici et en dessous on a transformation mettre fin à une situation se libérer de quelque chose parce qu'avec le diable ici bien moi j'aurais tendance à faire attention à l'emprise à la peur il faut se rappeler les cartes du départ pour ce jeu donc ici on nous dit on nous parle encore d'un message communication ici ça revient beaucoup pour le signe du scorpion échange, partage, communication ça va être important ici d'après moi on dirait que c'est l'arrivée d'une je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me... je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment avec la carte de la patience oui on peut m'encourager à faire preuve de patience de modération en mes échanges prendre le temps ici la carte de la patience justement se présente souvent suite à celle qui est en dessous du paquet la transformation il y a quelque chose ici qui doit se terminer d'après moi on va prendre la décision de fermer un dossier fermer quelque chose tourner une page à un passé peut-être à un passé on met fin à ces énergies de rancune ici ressentiment tromperie jeu d'illusion dans l'ombre peur, serpent il y a quelque chose de menaçant retour peut-être d'une personne du passé étant donné qu'on a vu la communication encore j'ai comme l'impression qu'on qu'une personne revient du passé avec une belle proposition mais à vous de voir parce qu'ici avec la carte de la transformation on veut laisser derrière soi les tourments les inquiétudes on veut se libérer ici on veut s'alléger on veut s'alléger avec la carte de la patience on veut s'alléger on ne veut pas être maintenu sous la peur sous l'emprise je vais prendre une pause ici et pensez à ça si vous voulez et on se revoit peut-être dans un prochain tirage on verra bien s'il y a encore une suite si on est encore dans ces énergies bien à la prochaine signe du scorpion prenez le temps ici les communications prenez le temps de bien écouter il y a quelque chose qui nous dit on dirait prends ton mal en patience quelque chose ici prends ton temps alors voilà prends ton temps de bien connaître ce qui est en jeu avant de t'engager dans quoi que ce soit alors voilà signe du scorpion je vous souhaite une belle journée à la prochaine